Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Paola Perez, coach parentale et aujourd'hui je vous présente l'entrevue de Haute Milesi qui est coach auprès des entreprises et des particuliers. Elle est maman de 4 enfants et elle a pu mettre en place au quotidien des astuces pour améliorer les relations familiales et pour instaurer et favoriser la confiance en soi de ses enfants. Aude, justement toi qui es maman de 4 enfants. Oui. Et qui a un parcours au niveau du développement personnel très riche, j'avais envie que tu puisses partager avec les internautes justement ce que tu as pu mettre en place auprès de tes enfants au fil des années et au fil justement de tes connaissances. Alors, tout ce que j'ai pu mettre en place forcément ça va être différent en fonction de l'âge de mes enfants et puis aussi de mon développement personnel. Ce plus grand a 16 ans et la dernière a 5 ans. Donc forcément, avec le premier j'ai commencé mais c'était on va dire des essais, voilà, même si je trouve que je m'en sors très bien. Et puis avec la dernière il y a encore plus d'outils. J'ai commencé déjà avec la sophrologie puisque je suis diplômée en tant que sophrologue relaxologue, d'autant que j'ai fait une spécialisation sur la maternité et l'enfance. Donc je m'en suis déjà servi dès leur naissance on va dire pour l'accouchement et je m'en suis servi aussi en termes de déjà pour la communication avec eux, pour les massages de bébés. Ça c'est vraiment très riche pour vraiment réussir à comprendre les émotions des enfants quand ils sont tout petits, ils ne savent pas s'exprimer. C'est vrai qu'au travers du corps on arrive à ressentir beaucoup de choses. Je me suis aussi appuyée avec des livres en supplément. Donc je t'en avais parlé, le livre sur la sophrologie pour les enfants de Paul Verne qui est vraiment un livre qui explique bien les techniques et qui est accessible je trouve pour tous les parents. Il y en a de nombreux autres depuis. Dans le sens où ça permet bien de comprendre qu'avec les enfants il n'y a pas de rigidité. Et ça je crois que dans toutes les approches avec les enfants c'est important de garder ça. Par exemple en sophrologie avec un adulte on va dire tu te mets dans telle posture ou autre. Avec un enfant c'est tu te mets comme tu te sens bien. Et ça marche super bien et c'est tout aussi efficace. L'enfant étant tellement à son écoute il arrive à avancer. Donc on va dire ça ça a été une des premières approches. Après c'est aussi au travers de différents livres, de différentes vidéos aussi que je leur montre. Des vidéos inspirantes aussi même de jeunes enfants qui ont des parcours peut-être atypiques mais en même temps leur montrer que la vie ce n'est pas que se lever le matin et aller à l'école. C'est aussi être heureux d'y aller, de savoir pourquoi on est là quelque part un peu dans l'idée de mission. Et puis je leur ai beaucoup inculqué tout ce qui est autour de l'intention, l'importance de l'intention, de ce qu'on fait, du cœur qu'on y met et qu'est-ce qu'on y met derrière. J'ai eu l'exemple particulièrement avec mon grand l'année dernière sur le pouvoir de l'intention par rapport à ses résultats scolaires. C'est un très bon élève qui, je dirais, a toujours bien travaillé mais l'arrivée en seconde a été légèrement plus complexe pour lui dans le sens où il travaillait beaucoup et les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Donc j'ai travaillé avec lui sur l'intention qu'il mettait lors de la rédaction de ses devoirs sur table et dans toutes les matières il a augmenté de plus de trois points. Pour lui ça a été vraiment très très bénéfique. Donc il a vraiment pu saisir, c'était une pierre parmi tant d'autres mais lui en tout cas c'est une chose qu'il a testée. Il a encore testé pendant l'été, il a eu la chance de faire un job d'été en tant que vendeur dans une boulangerie et il a testé le pouvoir de la communication et des mots. Je lui explique vraiment l'importance des mots à tout ça. Mais lui il a testé du coup concrètement sur le terrain avec les clients pour voir s'il disait telle phrase à toujours la même personne ou une autre si par exemple on allait lui laisser le pourboire. Donc résultat, il avait sa petite boîte et tous les jours il est rentré avec sa petite boîte en disant là j'ai testé tel mot, entre je vous donne la monnaie, je vous rends la monnaie par exemple l'impact sur les personnes n'est pas le même. Donc il a testé toutes ces petites astuces. Donc il a fait son job d'été en même temps un cas concret en live. C'était génial. Et ça, mais tous les enfants par rapport à ça, il y a l'intention et il y a aussi tout ce qu'est autour des mots qu'on utilise. Ça, tous mes enfants j'y suis très attentive parce que les mots on sait qu'ils ont une énergie, qu'ils ont un pouvoir. Et il y a un livre qui est très simplement fait qui est Le pouvoir des mots de Jacques Martel qui a aussi donné des techniques sur les bonhommes allumettes que mes enfants connaissent très bien et qu'ils pratiquent. Et aussi le grand dictionnaire des maladies. Mais c'est vrai qu'avec les mots, il y a des mots qui ont une énergie négative. En plus, quand on va chercher l'étymologie des mots, on se rend compte que parfois ça fait référence à la guerre, à la colère, à la peur. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'on veut exprimer. On est dans une société où on a tendance à facilement utiliser des mots. Je l'ai encore entendu aujourd'hui sur « je suis mort de rire ». Il y a quand même la notion de mort derrière, c'est l'enfer pour dire que c'est génial. Alors qu'on a les bons mots qui sont à utiliser. Et ça, c'est un exercice quotidien. Ce sont des challenges qu'on se donne tous ensemble, de la petite de 5 ans au grand de 16 ans, pour dire qu'il faut absolument modifier notre façon de nous exprimer pour passer le meilleur message qui soit aux autres, mais aussi pour nous-mêmes. Parce qu'on sait bien que si on est bien, on va essayer d'apporter le meilleur aux autres. Donc j'ai utilisé ces techniques-là. J'ai aussi utilisé la technique de l'EFT que j'ai découvert il y a de nombreuses années. Et j'avais... J'ai un de mes fils qui ne supportait pas qu'on touche sa tête, etc. Donc forcément, c'était suite à une chute il y a quelques années. Il s'était ouvert la tête, il avait été suturé. Et j'ai beaucoup travaillé avec l'EFT. Et j'ai eu une grande satisfaction. Alors c'est une histoire, mais il y en a plein des satisfactions avec l'EFT. Nous sommes allés chez le coiffeur, juste en la rentrée, il y a 15 jours. Et la coiffeuse, elle me regarde et me fait « Qui c'est passé ? » J'ai dit « Vive l'EFT ! » Alors qu'à chaque fois, il puissait sa tête, il ne supportait pas. Il n'était vraiment pas bien pour elle. Elle me dit « Ça ne me gêne pas, je suis habituée. » Mais elle dit « Pour lui, ça doit être stressant. » Et là, il a fait toute sa change chez le coiffeur à ne pas bouger. Super bien. Et super fier de lui. Et moi encore plus, t'imagines de me dire « Voilà la magie de l'EFT ! » Ou même quand il sent qu'il est un peu en colère, qu'il n'est pas bien, donc il travaille l'EFT. Lui, ça a bien pris sur lui. Il a une légère surcharge pondérale. Donc des fois, il subit les moqueries. Et il a une période d'un peu d'angoisse aussi où il avait peur en disant « Je vais devenir gros, etc. » Et puis, il a travaillé avec l'EFT. Je lui ai bien appris toute la technique. Il gère tout seul. Il a 11 ans et il fait ça formidablement bien. Donc dès qu'il sent qu'au niveau de ses émotions, il arrive moins bien à gérer, directement, il se met à se faire ses sens d'EFT. Donc ça, c'est top. Sur la petite de 5 ans, du coup, c'est moi qui lui fais, selon qu'elle accepte ou pas. Parce que les petits, parfois, ils n'ont pas toujours envie, quand ils sont agacés, qu'on les touche. Mais malgré tout, quand on prend vraiment le temps avec la douceur et toute la bienveillance de parents qu'on peut mettre, ça marche formidablement bien aussi. Quand on est dans une phase de colère ou de peur, par exemple avec l'été, les insectes, etc., ça a super bien marché aussi. Vraiment, il y a tous ces ensembles-là. Et puis les croyances aussi, on parle beaucoup de nos croyances. C'est vrai que chacun renvoie à l'autre. Ah oui, mais non, mais ça, c'est ta croyance limitative. C'est parce que tu crois à ça, mais si tu croyais à autre chose, ça irait mieux. Donc il y a aussi tous ces exercices-là. Et puis il y a ce dont je te parlais tout à l'heure, l'alimentation aussi, pour moi, qui est quelque chose d'hyper important avec les enfants. Parce qu'on est dans une société où le sucre prime beaucoup dans notre alimentation. Ne serait-ce que par la convivialité, quand les enfants, ils se partagent des bonbons, ils font des anniversaires des bonbons. Et moi, j'ai vraiment noté des vrais, mais vraiment des vrais changements de comportement chez ma deuxième fille qui, elle, a 13 ans. Quand elle consomme des bonbons, elle est étourdie. Elle peut être agressive aussi. Vraiment, elle a un manque de concentration. Donc il y a un travail aussi sur le bien-être, etc. Et puis aussi, il les incite à manger plus d'aliments crus aussi. C'est important. Donc ça, le grand 16 ans, c'est un peu plus difficile parce qu'il est encore plus attiré par le gras. Mais quand même, je trouve que je suis quand même contente aussi en termes de développement personnel d'apporter à mes enfants ce que j'appelle une vision holistique. C'est-à-dire, ils ne sont pas que mes enfants. Ce sont des enfants au sein d'une société qui sont en interaction avec divers individus, que ce soit leurs parents, mais aussi d'autres, aussi dans le sport. Ils font de diverses activités, de la musique et autres. Et de se dire, il faut que vous arriviez à trouver votre équilibre pour vous sentir le mieux possible. Vraiment. Donc il y a l'Hoponopono aussi qu'on pratique énormément à la maison. Donc on l'a tous testé. C'est toujours très drôle quand on fait des jeux de société dans notre famille. Surtout des jeux de dés particulièrement. Où du coup, on travaille à la fois l'intention et en même temps toute la notion d'Hoponopono qui est le désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc il y a aussi un livre qui a été fait spécialement pour les enfants et qui permet vraiment aux enfants de comprendre qu'on a tout notre impact sur tout ce qu'on veut dans la vie. Et je crois que ça fait bien longtemps que je travaillais ça avec eux, mais ils le pratiquent eux-mêmes, c'est devenu un automatisme. Au départ, c'est passé par un jeu de société où ils ont vu l'impact de se dire « Je vais encore perdre, tu lances les dés, tes dés ne sont pas bons. » Et quand tu te mets dans la dynamique de « Je vais gagner, j'ai une vraie intention » et tu remercies les dés, etc. Et là que tu as un super jeu. Je joue encore hier, pas plus tard qu'hier, j'ai joué un Yatsi avec mes filles, donc celle de 13 ans et celle de 5 ans. Et la petite qui embrasse les dés et qui leur dit « Je vous remercie » et qui formule une vraie intention en lançant ces dés. Et franchement, en général, quand tu vois quand l'intention vient du cœur, que ça marche, quoi. Et moi, je trouve ça carrément formidable. Et puis, dernier point que je pourrais rajouter en termes de technique, c'est toutes les techniques de relaxation aussi. Je suis allée à la conférence au mois de juin de François Lemay et je leur ai fait dédicacer le livre « Reconnecte avec toi ». Ils ont adoré, quoi. Donc, c'est pareil, ils peuvent le faire tout seuls. Quand ils sont plus grands, on leur laisse le livre. Ils l'ont fait du coup entre frères et sœurs. C'était super sympa de les voir faire les petites positions. « Toi, comment tu te sens ? » À se débriefer tout seul. Et je me dis, ce sont des clés, nous, en tant que parents, en offrant des fonds à livres tout simplement à un enfant, mais parce qu'on leur transmet avec l'amour de savoir que derrière, ils vont en tirer quelque chose. Du coup, les enfants, ils prennent et ils ont une soif de découverte, une soif de tout. Et du coup, ils s'approprient tout simplement toutes ces techniques que je viens de te citer. et ça fait partie de leur quotidien, tout simplement. Je trouve que c'est très inspirant parce qu'en fait, on voit que c'est des petites choses, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des choses accessibles que l'on peut mettre en place de façon souple. C'est-à-dire que quand les enfants ne sont pas habitués à ça, il y a toujours cette phase de transition où peut-être que notre proposition n'est pas forcément acceptée au début. mais effectivement, d'y aller de façon souple et puis comme tu l'as souligné, il y a certains de tes enfants qui aiment bien l'EFT, d'autres qui préfèrent tel outil, telle technique et de pouvoir en fait offrir un éventail et que chacun pioche ce qui lui parle. C'est exactement ça. Surtout, moi je dirais, de la souplesse. Voilà, de la souplesse dans ce qu'on met. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne marche pas, mais que demain ça ira très bien. Ça convient, ça ne convient pas, peu importe. C'est respecter le moment, respecter leur envie et respecter leur personnalité aussi. C'est ça, parce que tout ne convient pas. On a tous nous-mêmes des sensibilités à des outils plus qu'à d'autres. Après, moi je considère que j'ouvre. J'en ai un qui adore les pierres aussi, qui s'intéresse énormément aux pierres. Le plus grand, pas du tout, mais voilà, du moins pas du tout à une époque. Et puis depuis peu, il s'est rendu compte que pour son étude de rêve, c'est super riche. Donc il a ses pierres pour l'aider à rêver, pour s'en rappeler. Donc voilà. Comme quoi s'enrichit. Voilà, donc ils s'enrichissent les uns les autres par leurs expériences mutuelles, avec leur carrière de bonheur aussi, qu'ils ont tous, tous les jours, le soir, avant de se coucher, chacun consigne dans son petit cahier. Moi aussi d'ailleurs. Consigné avec les plus grands, ils le font tout seul, mais la petite, c'est qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a fait vraiment plaisir, qu'est-ce que t'as aimé dans ta journée, qu'est-ce qui t'a rendu heureuse, pourquoi t'as été contente. Et surtout, là encore, en tant que parent, ne pas avoir d'attente par rapport à ce que nous, on imagine qui aurait été formidable parce qu'on les a emmenés dans la part d'attraction et que non, eux, ce qu'ils ont retenu, c'est peut-être qu'on leur a tenu la main à ce moment-là, que ça, c'était génial et que c'était la bonne soupe chaude qu'on a faite en rentrant parce que c'est le réconfort. Voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes univers, on n'a pas les mêmes perceptions. Et ça aussi, et donc ne pas avoir de volonté en tant que parent quand on fait ce cahier de bonheur, mais respecter juste eux ce qu'ils veulent. Et en plus, pour les parents, je trouve que c'est un formidable outil d'endormissement parce que les enfants se mémorisent que les bonnes choses de la journée ne vont focaliser que sur ça. Et du coup, ils dorment super bien après pendant la nuit parce qu'ils s'endorment, c'est un peu... On est déjà dans le pays des rêves quelque part, juste avec un cahier de bonheur. Voilà. Et ce que je dis souvent aux parents, c'est qu'au départ, le parent est peut-être amené à donner l'impulsion, c'est-à-dire de partager déjà ses propres bonheurs pour que l'enfant aussi échange les siens. Et puis après, moi je trouve ça fantastique parce qu'au départ, on dit « Allez, trois, trois kiffes, trois pisses. » Et puis à la fin, quand l'enfant est dans cette dynamique-là, mais en fait, on s'aperçoit de pépites. Comme tu dis, on est spectateur de l'univers dans lequel évolue notre enfant et de ces pépites qui émergent comme ça spontanément. Et puis ça nous incite à être plus attentifs à ces petits moments de vie qui sont peut-être aux yeux de certains simples, mais qui sont tellement importants dans leur cœur d'enfant, dans leur âme d'enfant et qui vont nourrir aussi leur vie d'adulte plus tard. Et pour moi, ça c'est vraiment précieux de les laisser avec leur imaginaire, leurs envies, leurs rêves, de les respecter, de les accompagner parce que pour moi, c'est ce qui les construit pour plus tard. Ouais, ça c'est de beaux outils. J'imagine que tes enfants, ils ont plein de choses à leur portée pour affronter, faire face à tout. Donc ça, c'est chouette. Quel beau cadeau, quel bel héritage. Vraiment. Et alors, j'ai une question à te poser. Aude, selon toi, dans ton expérience, qu'est-ce que tu répondrais à la question « Est-ce qu'on peut être coach de ces enfants ? » Alors, moi je dirais oui si on se réfère à la représentation que moi j'ai de coach parce qu'on se rend compte qu'il y a certes une définition théorique avec l'image du cocher, etc. Mais j'aime bien l'image, c'est un coach que j'apprécie beaucoup qui donnait, il s'est souvent dit « On est guide ». Effectivement, il dit quand on va en promenade en forêt, on ne guide pas l'autre, on s'accompagne, on se promène. Et c'est vraiment le mot accompagnement que je retiens. Et pour moi, oui, on accompagne nos enfants. On disait justement ne pas les forcer, le coach n'y force pas, on ne va pas forcément conseiller, on va donner une ouverture d'esprit. Dire voilà, moi à la maison, il y a une très grande bibliothèque, j'achète énormément de livres en permanence et ils sont tous à portée de main des enfants. À chaque fois que j'ai une nouvelle lecture, c'est de leur dire « J'ai lu ça, c'est génial, toi tu pourrais étirer ça, etc. » en fonction de leur personnalité aussi, j'en discute soit individuellement, soit tous ensemble. Et de leur dire voilà, maintenant c'est là. Des fois, le livre reste là pendant un an, deux ans, plusieurs mois ou des fois, tout de suite, ils le prennent mais ils se l'approprient. Et puis, il y a susciter les conversations, les interrogations, les questions. C'est vrai que des fois, ils me disent « Tu poses beaucoup de questions » mais en même temps, ça les amène aussi à aller chercher en profondeur d'eux. Donc pour moi, oui, on peut être le coach à partir du moment où derrière, on est vraiment dans une posture de bienveillance et de vouloir le meilleur pour son enfant. Donc c'est plus, si je peux me permettre, c'est l'attitude de coaching plutôt qu'un coach tel qu'on pourrait le concevoir professionnellement, je veux dire. Mais avoir cette attitude et avoir en tête, parce qu'effectivement, quand tu t'es formée à plein de choses, notamment au routine, j'imagine que les outils que tu as pu recevoir au cours de tes formations t'ont permis aussi de les faire tiens et puis de les mettre aussi dans cette sphère de ta vie qui est ta famille. Tout à fait, c'est ça. Donc du coup, c'est vraiment, j'accompagne, voilà. On est là, côte à côte et on se tient la main. Et en même temps, eux, ont aussi quelque part m'apport énormément dans leur regard par rapport à ces différents outils où du coup, moi je me questionne et ça enrichit aussi ma pratique de coach vis-à-vis de mes clients et ça m'apporte aussi quelque part de l'expérience parce que je vois vraiment des résultats avec des personnes qui pratiquent complètement et sans se poser de questions quelque part en se disant c'est bon pour moi, j'y vais, je teste, là c'est bon, c'est le meilleur pour moi et là tu vois vraiment le résultat et c'est là que tu comprends qu'on est vraiment dans un monde infini qui n'a pas de limite et que quand on veut quelque chose, on l'a. Ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est inspirant. Écoute, merci beaucoup Aude pour toutes ces informations. Je mettrai donc la liste, une liste non exhaustive parce que tu as une bibliothèque immense mais une liste non exhaustive d'outils, de livres, d'ouvrages que tu as sélectionnés justement en lien avec ce thème-là. Toi, on te retrouve sur le net. Oui. Tu peux donner ton nom. Moi c'est maréférencecoaching.fr tout simplement. Voilà. Et puis je mettrai en lien bien sûr le site et encore merci et puis vraiment je trouve que c'est chouette d'entendre ça. Merci Paola et merci aussi de pouvoir inspirer toutes les familles qui t'écoutent parce que être parent, moi je ne parle pas de métier mais en tout cas c'est un rôle qu'on ne nous a pas appris. On n'a pas eu de cours pour être parent à l'école. Moi j'ai toujours dit depuis que j'ai mes enfants j'aurais aimé qu'on m'explique ce que c'était d'avoir des enfants avant de les avoir parce qu'on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière et c'est... Voilà, alors qu'un métier ça s'apprend que c'est un parent non ça ne s'apprend pas c'est... Voilà, on le vit exactement c'est ça donc merci. Et avoir un coach parental à côté de soi à certaines périodes ça peut être... Je pense que ça doit être bien important parce que des fois on se pose des questions ça peut permettre de déculpabiliser vis-à-vis de choses qu'on peut entendre différentes informations pour se dire non je suis quand même un bon parent je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai à ce moment-là et j'aime mes enfants et c'est le principal. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous apporter des pistes et des clés pour embellir et améliorer votre quotidien avec votre enfant. Vous pouvez retrouver Aude sur son site ma-référence-coaching-tout-attaché.fr Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres interviews autour du thème de la parentalité et d'ici là je vous souhaite le meilleur et ceux du fond du cœur. A très bientôt. Mets un poule bleu et surtout un bonsoir. Afin d'avoir des informations concernant les ateliers de coaching parental il vous suffit d'aller sur le site je serai ravie et honorée de vous accompagner afin que vous soyez pleinement le parent que vous voulez être. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada